Les russes, c'est des champignons qui sont tous comestibles. Hermann Lambert parcourt la forêt depuis plusieurs décennies avec le Cercle des mycologues amateurs de Québec. Il constate l'engouement croissant pour la cueillette des champignons sauvages. On n'a jamais eu autant de monde. Au cercle, c'était plus de 400 personnes qui sont inscrites, alors que ça tournait aux alentours de 350. Une popularité qu'observe aussi David Fourtier, administrateur de plusieurs groupes de mycologie sur Facebook. Depuis le COVID, on est passé de 2, 3, 4 000 membres à plusieurs dizaines de milliers. Donc aujourd'hui, on a rendu un peu plus de 40 000 membres. Toutefois, le manque de connaissances des nouveaux cueilleurs peut avoir des conséquences fâcheuses. Parlez-en à Ilanusan. Oui, j'ai eu peur. J'ai eu énormément peur parce que, bon, quand on vomit pendant plusieurs heures comme ça, on se demande quand ça va s'arrêter. Il a fait une intoxication alimentaire il y a trois ans, après avoir mangé ce qu'il croyait être un bolet comestible. Je sais que la majorité des bolets sont consommables. Ils ne sont pas toxiques, mais c'était une connaissance vraiment infime que j'avais du sujet. Des cas comme le sien, le Dr Lacombe en voit de plus en plus. Depuis la pandémie de la COVID-19, on a quand même noté une élévation du nombre d'appels puis le nombre de patients qui se présentaient pour des ingestions potentiellement toxiques de champignons retrouvés dans les différentes régions du Québec. Depuis le 1er janvier, le Centre antipoison du Québec a reçu 256 appels en lien avec une exposition aux champignons. Dans toutes les régions, il y a des groupes de mycologues. Pour Hermann Lambert, la meilleure façon d'apprendre à bien identifier les champignons comestibles, c'est d'être guidé par des cueilleurs expérimentés. On évite tous les champignons blancs parce qu'ils sont difficiles à identifier puis c'est dans ce groupe-là qu'il y a des aménites qui sont mortelles. Avec assez d'éducation sur le sujet et en sentenant aux spécimens en bon état qu'ils sont sûrs de pouvoir identifier, les cueilleurs amateurs s'assurent de pouvoir reconnecter aux terroirs forestiers sans danger. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.